Bonjour, je veux vous montrer un détail petit mais critique et crucial dans cette terrible et effroyable guerre. J'espère que cette vidéo sera regardée par les habitants des pays européens ainsi que les pays voisins de l'Union Européenne. Maintenant, je veux vous montrer comment les sanctions imposées à la Russie en 2014 ont affecté le destin d'une personne. La pile de voitures qui m'entoure s'agit de voitures récupérées des rues de Bouchard, dans la région de Kiev en Ukraine. Ces voitures ont été bombardées, tirées dessus par les ex-occupants russes. Malheureusement, des civils ukrainiens cherchant à fuir ont été tués dans ces voitures. Cette voiture est spéciale, étant donné qu'elle ressemble aux autres voitures. Ici, sur le siège passager, était assise une femme. Les restes de son corps ont été retrouvés sans sa tête. Ici se trouvait son chat, avec les restes de son corps toujours présents, même après plusieurs semaines. J'espère que les autres passagers, qui étaient des enfants, ont vu des jouets, et peut-être les poux derrière le volant, ont survécu. Ceci dit, je voudrais attirer votre attention sur autre chose. Ici, depuis derrière, on voit que la voiture a été détruite avec des armes à feu. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas les petits trous de calibre 7,62 par une mitraillette. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les trous obtenus par des calibres de 30 mm, tirés par des canons installés sur les véhicules blindés russes. Ce sont des munitions qui ont explosé la personne se trouvant à l'intérieur. C'est intéressant comment, de manière précise, les occupants russes ont exicté la fusillade. Si on regardait le trou de sortie de l'autre côté de la voiture, c'est alors qu'on peut comprendre que ces tirs n'ont pas été faits à bout portant, mais d'une distance considérablement élevée. Une pensée m'est venue lorsque j'ai vu cette voiture, qui se trouvait à l'entrée de Boucher depuis Gostomé. Comment la vieille technologie post-soviète avec des soldats russes très mal entraînés pouvait-elle tirer avec une telle précision ? J'ai trouvé la réponse à Vorzel, où l'armée ukrainienne a capturé des véhicules BMD-4. Ces véhicules ont été construits et déployés en 2015-2016. Entre autres, deux ans après le début de la guerre en Ukraine et l'introduction des sanctions, qui interdissaient la vente de technologies militaires aux pays agresseurs. En soi, le BMD-4 n'a rien de ultra-moderne ou parfait. C'est juste un BMD-3 mieux conçu. Comme on peut le voir ici, le fameux canon de 30 mm. Mais le plus intéressant ici est le système de contrôle de tir. Il permet de tirer d'une manière très précise sans que le temps, le vent, la nuit ou le jour soient des facteurs perturbants. C'est la technologie et les composants de ce système qui est vendu à la Fédération de Russie par la compagnie française Thales. Cette caméra thermique, avec un nom loin d'être russe, nommée Catherine FC, permet au tireur de voir sa victime à plusieurs kilomètres, même pendant la nuit. Ce véhicule militaire a été assemblé, sous une licence, dans une usine russe à Vologda. C'est-à-dire, avec les plans français venant de composants français achetés, les occupants russes construisent ces machines meurtrières. Ce cas n'est qu'un des nombreux stratagèmes permettant aux compagnies occidentales de contourner l'embargo et continuer à fournir à l'armée russe malfaisante les dernières technologies militaires. Bien évidemment, avec la participation du gouvernement et leurs accords silencieux. Peut-être sans penser aux conséquences à quoi cela mènera et combien de vies humaines supplémentaires cela coûtera. Et pas seulement en Ukraine, mais aussi dans le monde entier. Oui, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada